Après Rabat, Tangier, Agadir et Marrakech, aujourd'hui on va mettre en avant la ville marocaine de Casablanca, la capitale économique du royaume. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous, cette semaine je reprends notre fameuse série de vidéos focus, elle est dédiée aux villes du territoire marocain. Mine de rien avec le temps on commence à avancer sur les principales villes du maroc et aujourd'hui c'est au tour de Casablanca d'être traité. Tout le monde sait que Casablanca est le poumon économique du royaume comme peut l'être paris pour la france ou madrid pour l'espagne mais casablanca n'est pas qu'une ville business restez jusqu'à la fin pour découvrir tout ça et si vous aimez le maroc et souhaitez ne rien rater sur la vie au maroc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir. Tout d'abord parlons brièvement géographie casablanca casablanca est située sur la côte atlantique et à seulement 80 km de la capitale administrative du maroc à savoir rabat. Casablanca est donc située idéalement d'un point de vue stratégique puisque très proche de rabat et également au niveau du climat puisque la ville borde l'océan atlantique. Sa localisation en bordure de l'océan lui confère des hivers assez doux et relativement humide ainsi que des étés modérément chauds mais sans précipitation. Casablanca est également la ville la plus grande et la plus peuplée du magret tout entier avec plus de 4 millions d'habitants sachant que ce chiffre date du recensement de 2014 donc on doit être bien au delà aujourd'hui et la principale raison de cette forte population est certes son attrait économique. Casablanca est le poumon économique du territoire marocain et chaque année de nombreux marocains quittent leur province d'origine pour tenter leur chance à casablanca. Parmi les avantages de casablanca il y a donc forcément sa position géographique que j'ai commencé à effleurer. Elle est effectivement particulièrement appréciable. Vous avez la mer à disposition et donc profiter d'un excellent climat mais vous avez aussi rabat à moins de 100 kilomètres accessible en train et donc tous les principaux bâtiments administratifs de l'état à votre disposition. Et puis quand on vient s'installer au Maroc c'est toujours dommage de ne pas pouvoir profiter de la plage donc quand on habite à Casablanca on n'a pas ce souci à avoir et ça n'est jamais négligeable. Je l'ai dit en introduction mais casablanca est la capitale économique du pays et elle donc elle représente la première zone d'emploi du royaume. C'est simple la ville dispose de tous les secteurs d'activités imaginables et représente donc un large choix d'emplois. Du poste du plus précaire disponible au poste de responsable du plus grand groupe du pays, Casablanca vous proposera beaucoup d'emplois et beaucoup de diversité quelles que soient vos compétences. En termes d'emplois voyez tout simplement Casablanca comme la ville de Paris en termes d'opportunités. Ensuite au niveau business si vous souhaitez monter une affaire Casablanca est également une ville propice à l'entrepreneuriat. La forte population accompagnée d'un pouvoir d'achat conséquent d'une partie de la population fait que beaucoup s'orientent vers cette ville pour lancer leur commerce. Enfin la puissance économique de la ville fait également qu'elle profite de nombreuses offres et aides pour les entreprises qui souhaitent s'y installer. Par exemple il y a une aide ciblée à Casablanca. Cette ville fait partie des zones franches d'exportation du Maroc. Très brièvement cette zone s'appelle les ZFE et elle bénéficie d'exonération fiscale pour les sociétés qui font de l'export. Pour ceux que ça intéresse je mets le lien du site du gouvernement qui explique cela en détail. Et si vous souhaitez vraiment monter un commerce au Maroc n'oubliez surtout pas qu'il vous faut apprendre l'arabe. Cela vous sera d'une aide cruciale. Quelle que soit la ville où vous vous installez et essayez d'apprendre la langue locale qui est le Darija. Cela vous aidera énormément à réussir dans votre projet. Je vous mets un lien en description d'une plateforme en ligne pour apprendre le Darija. Jetez-y un oeil. Bon niveau commerce à casa vous aurez tout ce qu'il vous faut c'est simple. Petit commerce, souk, mall, centres commerciaux, petit artisan, restaurant, etc etc. Il y a même Ikea qui n'a qu'un seul magasin au Maroc et qui est à Casablanca. Et croyez moi quand on s'installe au Maroc la question de l'ameublement n'est pas si simple à résoudre quand vous n'avez pas d'Ikea autour de vous. Tout est cher et pas toujours de bonne qualité. Donc Ikea représente un certain gage d'assurance et un très bon rapport qualité prix. Vous bénéficierez également de toutes les activités à casa, sorties en famille, aquarium, parcs d'attractions, jardins publics, etc etc. Bref c'est assez confortable d'avoir tout ça à disposition sans avoir à faire 200 kilomètres de routes pour trouver ce type d'activité. En bref la ville dispose de tout ce qui résulte d'une puissance économique. Encore un avantage des capitales économiques c'est qu'elles sont généralement plutôt bien pourvues en transports en commun. Alors bien sûr au Maroc il y a énormément de choses à faire sur les transports en commun mais Casablanca est parmi les mieux lotis du pays. Bus, tramway, trains, applications de covoiturage, les classiques taxis etc etc. Casablanca dispose de tout ce dont vous avez besoin pour vous déplacer. D'ailleurs selon où vous habitez à casa il est parfois même possible de se déplacer et de vivre quotidiennement sans voiture. Mais je dis bien selon où vous habitez il y a des zones excentrées dans Casablanca qui ne peuvent vous offrir ça. Et si vous êtes dans ce cas là il y a des cartes de transport avec abonnement mensuel qui vous permet d'économiser énormément sur vos frais de déplacement. Par exemple pour 230 dirhams par mois vous pouvez prendre le tramway tous les jours et vous déplacer ainsi sur tout le territoire de Casablanca. Et si vous habitez en banlieue ou dans une ville voisine par exemple pour économiser sur les loyers vous avez également des abonnements sur les trains. Je vous affiche un tableau des différents abonnements avec par exemple un abonnement Casa Rabat si par exemple vous habitez à Rabat mais que vous travaillez à Casablanca vous avez un abonnement pour le train à 340 dirhams et vous avez le reste des prix Mohamed Iyar, Rabat, Kenitra etc etc. C'est parfois très intéressant. Dites moi en commentaire si vous avez déjà pris les transports en commun à casa et si ça a été une bonne expérience pour vous et si vous habitez à casa donnez moi votre avis sur la ville qu'est ce que vous en pensez. Alors au niveau de la santé globalement il n'y a pas de grande différence entre les villes au niveau de la médecine générale. Vous avez d'excellents médecins mais aussi des mauvais médecins comme en France ou partout dans le monde. Cependant au niveau des spécialités vous aurez beaucoup plus de choix à Casablanca qu'ailleurs au Maroc. Il arrive même que certaines spécialités ne soient pas disponibles dans certaines régions et que vous soyez obligé de vous rendre à casa pour consulter. C'est pourquoi j'ai mis la santé parmi les avantages parce qu'il y a des spécialistes qu'on ne trouve pas ailleurs au Maroc. Maintenant que j'ai évoqué tous les avantages il est temps aussi d'être transparent avec vous et de vous présenter les inconvénients qui accompagnent tous les aspects positifs. La propreté, les nuisances sonores mais aussi l'insalubrité. Casablanca est une mégalopole et comme toute mégalopole elle souffre donc dans de nombreux quartiers et notamment en banlieue de problèmes de propreté, d'insalubrité, de saleté, de nuisances sonores, beaucoup de bruit etc etc. Selon le quartier où vous habitez vous pouvez souffrir de nuisances sonores jusqu'à très tard la nuit. Soit dû au bruit des gens dans la rue, soit lié à la circulation, au klaxon, au café, au bruit d'enfants jouant en pleine nuit par exemple. Malheureusement la ville a vu naître également de nombreux bidonvilles au fil des années et même si la mairie fait en sorte de limiter ce fléau et ça va un peu mieux, elle essaye de reloger au maximum la population de ce bidonville, ce phénomène perdure toujours et cause pas mal de dégâts. La circulation automobile est catastrophique à Casablanca. Conduire à casa devrait limite exiger un permis supplémentaire ou une extension de son permis tellement c'est difficile de conduire à casa. Entre la circulation qui est dense, les mobilettes, les scooters à foison, les piétons, les priorités non respectées c'est vraiment dangereux de conduire à Casablanca et il faut s'adapter à cette conduite quand on y vit. Ce n'est pas un hasard si les humoristes prennent souvent cette ville en exemple pour se moquer des conducteurs de taxi ou de la circulation. Alors oui une capitale économique signifie forcément des prix plus hauts que sur le reste du territoire, cela va de soi. La vie au quotidien coûte globalement un peu plus cher à casa qu'ailleurs. Côté logement vous allez avoir un large choix cependant puisque la ville est très grande. Il faut faire attention aux quartiers où vous vous installez. Certains présentent des problèmes de sécurité comme le quartier Haïmoulayr Rachid qui est connu un peu malheureusement pour ça et il y a des quartiers un peu plus huppés où la haute bourgeoisie habite comme Indiab où les prix explosent tout de suite. Les sorties et les activités extérieures sont également bien plus chères que dans les autres villes du Maroc. Restos, parcs privés, piscines etc etc généralement tout est un peu plus cher qu'ailleurs étant donné que les prix des loyers pour les commerçants sont aussi plus chers. Enfin bref vous l'aurez compris Casablanca est une ville aux mille visages qui possède de nombreux atouts si vous souhaitez vous installer au Maroc et particulièrement si vous souhaitez lancer une affaire mais elle n'est également pas faite pour tout le monde et pas pour tous les types de vie. Si vous pensez que j'ai oublié des points importants à dire sur Casablanca dites le moi en commentaire vous savez j'essaie de faire des vidéos de moins de dix minutes ou aux alentours de dix minutes du coup je ne peux pas aborder tous les thèmes mais s'il ya des thèmes que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines vidéos n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Par ailleurs si vous souhaitez voir les vidéos focus que j'ai faites sur les autres villes du Maroc Marrakech, Agadir etc je vous les affiche n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil. Quant à moi je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin je vous dis à la semaine prochaine incha'Allah prenez soin de vous prenez soin des autres assalamualaikum